Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là qu'Obispo a commencé aussi en radio Et c'était incroyable parce que c'était vraiment des émissions d'auteurs C'est-à-dire que les personnes arrivaient avec leur musique Elles passaient ses chansons, elles avaient ses invités Et on sentait vraiment que c'était contrôlé à 100% par l'animateur Comme Maurice sur Skyrock etc Après qui était un espèce de rocker qui faisait de la radio à moto Donc parfois il partait en moto, il allait à l'Indiana Café dans Paris C'était complètement fou, il passait ses disques à lui Et c'était chouette parce qu'on rentrait vraiment dans un environnement Et puis avec énormément d'insolence Super Nana, son générique, c'était la seule animétrice qui vous encule par les oreilles Donc ça allait extrêmement loin Et c'était, je sais pas, pour moi Jeune, c'était un souffle de liberté Là on est années 80, c'est ça ? Non, 90, là, sur Skyrock, années 90 Oui voilà T'as découvert ça Et à quel moment on se dit, on écoute et en se disant Mais j'aimerais bien être de l'autre côté moi aussi et le faire Bah je ne sais pas trop Moi au moment de Maurice quand même sur Skyrock C'est-à-dire que c'était vraiment un type qui prenait tout de la nuit comme ça avec une ambiance Et il parlait aux gens Parfois il y a quelqu'un qui appelait, qui disait Je m'appelle Régis, j'ai 15 ans Il disait, je ne veux pas de gens de 15 ans aujourd'hui, dégage Et je trouvais ça chouette en fait, cette espèce de prise de pouvoir en fait sur le média Il y avait un vrai défi à appeler ces gens-là Donc moi j'aimais bien ce côté Totalement inimaginable aujourd'hui Oui mais j'aimais bien ce côté un peu rock'n'roll De gens qui envoient vouler les auditeurs Et voilà, qui fait son émission Et si on n'est pas content, bah tant pis On l'apprend quand même, on ne l'apprend pas Et ça marchait quoi, c'était chouette Maurice Radio Libre La radio carrément rock'n'roll La radio carrément libre